Salut à tous, c'est Ponga chez le Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'inceste et d'un cas qui arrive quand même assez régulièrement au cabinet quand on a des partenaires qui ont vécu des incestes. Il n'y a pas de formule magique ou de script type qui peuvent aider des personnes qui sont en telle ou telle situation et encore moins quand c'est des traumatismes de ce type là. Il est donc important de prendre en compte là où on est notre partenaire à un moment T, c'est-à-dire le jour de la session. Certaines personnes vont être dans des émotions de tristesse, d'autres vont être dans des émotions de colère, d'autres des émotions de peur. Ça dépend également si c'est un retour d'un souvenir, c'est-à-dire la réactivation d'un trauma. Est-ce que ça a toujours été su ? Est-ce que ça a été oublié à une partie du temps et que c'est revenu ? Il y a énormément d'éléments à prendre en compte et c'est à nous, au travers de notre questionsophie, de bien savoir ce qui se passe et comment vit notre partenaire. C'est un élément où nous on sait qu'en hypnose on va travailler sur des recadrages. Ces recadrages vont permettre quoi ? Les recadrages assez classiques quand on a des viols ou des attouchements, ça va être de travailler sur des dissociations. Ça va être de voir si éventuellement il n'y a pas eu une dissociation depuis des années et qu'il faut peut-être réassocier. Il n'y a pas longtemps, on m'envoyait une vidéo sur le sujet de la sidération, ou très régulièrement, les personnes qui sont en état de sidération sont déjà dissociées. Donc si vous observez que la personne reste en fait émotionnellement très neutre par rapport à ce qu'elle est en train d'expliquer, surtout si ça a été fait de façon récurrente et tout, il est possible qu'au contraire il y ait eu comme protection ce que l'on fait en hypnose, c'est-à-dire en dissociation. Et dans ce cas-là il faut réassocier et permettre au partenaire d'exprimer et de lâcher les émotions qui ont été cumulées, mis de côté et sur lesquelles la plupart du temps il n'y a plus réellement de connexion. Donc on prend toujours attention à ce qui est vécu par le partenaire ou la partenaire et on va observer et recadrer. Nous notre boulot ça va être ce recadrage de perception, ce recadrage émotionnel, ce recadrage aussi physique, c'est-à-dire que certaines personnes ressentent encore une espèce de poids, un malaise, une saleté vis-à-vis de tout ce qui a pu se passer. Et une fois qu'on a commencé à avoir des éléments d'information, il faut également voir en tant qu'adulte ce que la personne aujourd'hui ressent vis-à-vis de ça. Il peut y avoir énormément d'émotions diverses et il n'y a pas une émotion qui est juste, une qui est injuste. Il y a celle sur laquelle votre partenaire a envie d'aller. Ça se trouve il veut rester sur de la colère vis-à-vis du parent qui a pu jouer sur toute sa posture d'autorité, sur toute sa problématique vis-à-vis de l'enfant. Donc il est intéressant pour nous de réussir à offrir à notre partenaire un espace d'expression pour que derrière ça, on puisse proposer différents outils de recadrage. Alors très classique, on va pouvoir retravailler sur les submodalités, les travaux associatifs, les travaux d'expression, c'est-à-dire vraiment mettre la personne dans la transe et peut-être permettre, on peut reprendre des principes très simples, faire la chaise vide par rapport à l'agresseur. En tout cas, offrir un espace où pendant un laps de temps, notre partenaire puisse réellement exprimer ce que souvent l'enfant abusé n'a pas pu exprimer, à garder. Et surtout, là, dans ce cas-là, faites de l'hypnose avec des suggestions qui sont directes. Faites de l'hypnose avec des suggestions qui vont permettre d'avoir un retour direct également. Évitez, à mon avis, tout ce qui est travail trop long au niveau métaphorique, etc. Pourquoi ? Parce que le cœur de notre session va être la liberté d'expression et justement ne pas faire rentrer à nouveau dans une transe qui va être un petit peu trop dissociée par rapport à l'opérateur. Au contraire, dans quelque chose d'hyper associé, une suggestion va donner un retour. N'hésitez pas de vérifier, de checker pour voir ce qui est en train de se passer physiquement, émotionnellement, par rapport aux mots, aux images que vous êtes en train de proposer, afin que ce dernier puisse commencer un travail de libération. Une libération émotionnelle, une libération physique. Et il n'est pas anodin. Et pensez bien, en hypnose, quand on est en transe, il y a toujours le conscient et le subconscient. C'est-à-dire qu'il y a toujours la facette logique et analytique qui est présente. Donc, le centre mental peut très bien être exploité parce qu'il y a souvent cette difficulté pour la victime à ce moment-là de se dire, de comprendre les motivations de la personne qui a pu être incestueuse à ce moment-là. Et avoir une compréhension ou en tout cas, avoir la possibilité aussi d'intellectualiser et de tendre à comprendre. Et ce n'est pas à nous de donner des réponses. Nous, on reste toujours des questionneurs. C'est peut-être orienté vers des ouvrages, peut-être permettre à la personne de découvrir des aspects de la psychologie qui peut donner des éléments de réponse, à savoir que nous, on n'en a pas. Et que, là encore, les agresseurs, les violeurs ont chacun leur motivation. Ce n'est pas un aspect à mettre de côté. C'est-à-dire que très souvent, on a l'impression qu'on va juste travailler le trauma émotionnel, le trauma physique et on met de côté le trauma intellectuel. Sauf que, pour beaucoup, c'est difficile de passer à autre chose sans comprendre pourquoi ou comment il est possible qu'on puisse faire ça à des enfants, etc. Donc, toute l'ouverture à ce que vous connaissez en psychopato sans, bien sûr, faire un gros cours. Juste dire, tu peux aller regarder dans des ouvrages de psychopato, aller voir peut-être des psychiatres qui pourraient peut-être t'expliquer, lire des ouvrages, aller à des conférences, etc. Pour qu'aussi la blessure purement mentale, purement intellectuelle puisse aussi accepter que, oui, il y a des déviances, il y a des problématiques, il y a des perversions, etc. Et que ça peut toucher les personnes qui sont les plus proches de nous. Donc, on a trois axes qui vont être majeurs. Alors, le centre mental, le centre physique, n'hésitez pas pendant un travail de faire un nettoyage symbolique, physique, comme si le partenaire était en train de récupérer son corps et que son corps, c'est le sien et que même s'il a été abusé par autrui, il puisse retrouver possession de ce qui lui appartient pleinement et donc vraiment faire attention à cette notion-là, à travailler même sur plusieurs sessions, de reprendre ce droit à vivre avec, à reprendre plaisir avec, parce qu'il peut y avoir aussi des blocages qui vont se faire d'un point de vue sensualité et sexualité à terme et retrouver ce droit à dire c'est mon corps, c'est mon être, c'est moi et le passé a fait ce qu'il a fait, mais aujourd'hui il m'appartient complètement. Et bien sûr, l'aspect émotionnel qui va être pris en compte en acceptant toute, on va dire, toute expression de cette émotion. Il ne faut pas attendre la tristesse ou de la colère ou autre chose. Il peut y avoir n'importe quelle émotion qui peut venir comme notion expressive à ce moment-là et pareil, on va accompagner à son expression, à cette libération et à son recadrage toujours par rapport à l'ici et maintenant. Alors souvenez-vous, cette notion très spécifique qu'on peut avoir en thérapie, on travaille sur l'ici et maintenant et non pas sur la notion de l'avant, l'avant étant ce qu'il est et on ne peut pas revenir dessus. On peut revenir sur notre posture actuelle vis-à-vis de la dite problématique et en l'occurrence, là, des attouchements, du viol, de l'inceste dans ce cas présent. Donc prenez le temps avec un partenaire qui a vécu l'inceste. Il y en a qui parfois vont avoir du mal à en parler ou parfois ils vont en parler même de manière trop simple, trop répétée. N'hésitez pas à poser des questions. Ce n'est pas le mettre mal, c'est au contraire lui permettre d'aller chercher des choses qui peut-être ne sont pas automatisées parce que ça a été réparé en termes de scénario, mais des choses qui peut-être peuvent faire émerger quelque chose de bien plus intense pour aller vers une dynamique libératoire. Si vous avez des questions ou des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Tester, observer, analyser et concluer. B1, ciao !